Musique 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 Yo les gens, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Je vais faire un speed info très 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 rapide parce qu'il y a pas énormément de choses à dire sur l'event, c'est des choses très évidentes et donc, c'est d'ailleurs ça fait un moment que j'avais pas joué à ce jeu et j'ai joué que très récemment je me suis remis parce qu'en fait, j'avais pas fait de speed info sur les derniers events parce que c'était vraiment des events inintéressants du style genre rouge orcière, Amy champion, blaze lunaire et tidal wave qui reviennent, je trouvais pas ça très important de le dire vu que c'est des du jeu perso et la plupart des jours je pense l'ont déjà monté à des bons niveaux, pareil les chasseurs de trésors qui eux étaient pas revenus depuis une plombe, j'ai trouvé inutile d'en parler vu que c'était des persos pas intéressants du tout euh et que bah ça servait à rien que je fasse un truc dessus juste pour dire ils sont nuls, euh voilà quoi, c'est pas des persos de ouf donc voilà, là on a enfin un vrai event qui me donne envie de rejouer au jeu, c'est l'event bataille de groupe, donc donc euh, montre le son pour une fête de fou parti passé cet événement spécial des rivaux pour tenir des cartes pour nos deux nouveaux coureurs spécial DJ Vector et Zazpunk, ces deux superstars de la musique sont prêts à faire de la fête ils sont prêts à faire de la fête putain que j'ai du mal à rire aujourd'hui j'ai un problème ouais, euh, dans l'événement bataille de groupe, donc les rings dorés ça on connait plutôt l'événement dans les coffres euh, c'est doublé par le coffre de thé il faut l'acheter comme bouteille d'un tatsune donc euh, le DJ Vector habillé en suprême là, parce que là si vous me dites que c'est pas du tout habillé en suprême c'est que vous êtes vraiment ça se voit l'extrême qui est suprême et tu mets en rouge et c'est c'est mon, c'est le suprême, frère bref euh, du coup, DJ Vector va déchirer au son cristallin et ses prouesses musicales donc il aura deux nouveaux items l'attaque sonore et turbo bass donc euh, l'attaque sonore fait du bruit cette attaque peut traverser n'importe quoi et neutraliser les objets de tes rivaux s'ils sont touchés donc euh, en gros, en mode tu fais là dans les looping, dans la spirale tu passes, le mec il est de vous que toi tu sais pas s'il a placé des mines ou quoi que ce soit t'es là, t'actives ton item sur ta rangée ou tu passes, comme ça t'es safe ça traverse, bah déjà ça va détruire son item par exemple si le mec est d'un obstacle tu tires et tout simplement ça passe tard l'obstacle, c'est un peu comme un chopper là, les items de bigles euh, donc voilà donc pas grand chose de dire, très 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 bon item euh, franchement je pense que ce perso va être joué après parce que l'item est très intéressant et son boost aussi qui est euh turbo basses, change de couleur, rythme de la musique pour garder le tempo, ce remix sympa peut aussi des actives et des objets enfin ça, donc moi euh, je le trouve assez intéressant comme item mais dangereux dans le sens où ça fait comme, trop comme line champion et le sonic batteur en mode faut changer de de couloir mais je trouve ça très 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 dangereux en game donc euh, encore si t'es derrière ça va, mais désactiver les items ennemis c'est très fort mais faudrait être 3ème et même 2ème peut-être pour avoir une chance que de désactiver les items après ça dépend, c'est un item qui vient vers l'arrière du style, un truc qui revient genre comme les dragons de blaze, tout ça ça arrivera quasi pas ou genre des mines devant toi ou un truc comme ça, ça peut servir mais honnêtement euh, j'en vois pas l'utilité euh euh, si t'es vers l'en fait c'est vraiment un boost où genre t'es vraiment très près des adversaires donc en vrai euh, ça va mais dangereux c'est pas non plus un item euh, que je trouve incroyable et Nioche Tempête, le classique on le connaît donc ça se peut qu'il y ait un coureur spécial blablabla spécifique, tu peux ramasser ces cartes du vent tu lui, il n'y avait pas de description ce vandale Pogoth sur la piste avec l'intention de répandre son style son propre style de punk rock donc attaque sonore, c'est le même et turbo rythmique, alors c'est pas pareil donc on va regarder ça mais l'attaque sonore du coup on a déjà vu le tournade et du coup turbo rythmique change de couleur votre musique, ok, déjà au début c'est pareil après je sais pas si c'est pareil tu peux aussi activer les objets de tes adversaires en dansant ok donc l'autre c'est genre euh ok en fait c'est ceux, ils ont voulu changer la couleur bon, c'est le même effet pareil, il n'y a pas grand chose à dire et le tournade c'est très bon si t'as besoin de ramasser des risques pour remonter c'est un très très bon item rien à dire là dessus on garde et du coup bah team battle pas grand chose à dire jusque l'événement commencera le 14 et c'est terminé le 26 donc ça laisse 6 ça fait 12 jours pour time l'event, ça va c'est assez rapide ça c'est pour un team battle excusez-moi, l'event en fait c'est l'event entier qui commence le corbeau l'event entier qui commence le 14 donc voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire surtout je veux dire rien plus légende c'est parti